et bien salut à tous c'est FAC59 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo pour vous présenter un petit peu c'est à dire et ben cette oreillette là oreillette que j'ai reçu pour PS3 EX-01 c'est une oreillette c'est écrit une oreillette Bluetooth PS3 je l'ai eu sur Amazon pour 10€ et 80 centimes bien sûr il faut rajouter pour les frais de port si vous l'avez gratuite vous pouvez pas l'avoir gratuite la livraison gratuite vous pouvez pas l'avoir j'ai essayé alors on va faire ça plus vite cette oreillette là voilà elle est comme ça pratique avec le tout là qui est flexible après ça il y a quelques boutons il y a le bouton là où il y a un petit puce pour monter le son et un là pour baisser le son vous l'allumez là ici on fait en sorte vous comptez 4 secondes après on va s'allumer et quand on va clôté bleu mais tout doucement c'est parce qu'il est connecté à votre truc et moi je l'ai déjà connecté c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu quand c'est VR c'est qu'elle est éteinte et quand vous laissez votre doigt longtemps dessus c'est qu'à bout d'un moment ça va se mettre à clôté bleu et vert là c'est parce qu'elle est en train de chercher un permette Bluetooth qui va le reconnaître alors c'est écrit que PS3 mais je vous préviens tout de suite vous pouvez le mettre aussi le brancher au PC au PC Bluetooth bien sûr tablette Bluetooth tablette Bluetooth c'est seulement si par exemple vous jouez et que vous parlez comme ça par Facebook comme ça et tout téléphone vous pouvez parler avec votre téléphone mais ne pas écouter de musique ça ne marche pas j'ai essayé avec mon téléphone Samsung et mon iPhone ça ne marche pas pour vous prévenir d'avance mais si vous pouvez le connecter au PC pour faire quelques vidéos et parler si vous avez une caméra Bluetooth vous pouvez la connecter en Bluetooth et parler avec votre micro alors si votre caméra et Bluetooth vous pouvez connecter sans en Bluetooth et parler avec ce micro là ça marche aussi alors là elle est en train de chercher voilà elle s'est connectée elle a trouvé la console je vais l'éteindre et je vais vous montrer alors tout d'abord vous allez aller dans les paramètres après vous allez dans les paramètres accessoires après ça vous allez il y a calibrage etc etc vous allez dans les gérer les périphériques Bluetooth après ça vous allez voir qu'il y a ce truc là en fait c'est ce truc là qui va il va demander à scanner tout c'est pour ça attendez là je vais faire se connecter ou bien je vais faire plutôt supprimer moi voilà voulez-vous le supprimer et je vais faire oui comme ça il y aura aucun périphérie et quand je la collecter ça va buguer voilà alors voulez-vous voulez-vous enregistrer ah il faut être oui après il va redécrire démarrer le scan mais avant de démarrer le scan il faut d'abord l'allumer il faut attendre que ça fasse bleu et vert attendez voilà c'est bon maintenant bleu et vert et là on fait démarrer le scan comme ça elle va le chercher voilà quand elle sera connectée vous allez voir qu'elle va rester que sur bleu quand vous laissez votre doigt euh quand vous laissez votre doigt quand elle allume et que vous laissez votre doigt en moins de trois secondes non en moins d'une seconde vous cliquiez juste une fois dessus elle sera en silencieuse alors quelqu'un qui l'allume et parfois ça va être fait il clique une fois dessus et il voit pas qu'à l'allumer et qu'il clique une deuxième fois dessus et bah ça va les mettre en en silencieuse là voilà ils disent qu'ils ont retrouvé le périmètre ça s'appelle PS3EX-01 après vous allez faire cliquer dessus ils vont vous demander la clé d'identification alors après ça vous allez marquer tous les gens qui l'ont eu ils vont avoir ça le code qui sera dans les papiers c'est 004 fois après ça vous pouvez faire entrer, là après vous allez faire ok après vous allez voir qu'elle va rester sur le bouton bleu ah voilà elle va rester sur le bouton bleu enregistrer, voilà elle est connectée après ça vous allez faire rond rond deux fois allez maintenant vous allez dans les paramètres de périphérique audio pour voir si on vous entend et là vous allez voir qu'on vous entend pas c'est là il faut régler seulement là c'est le son que vous pouvez régler numéro de microphone niveau de microphone moi je mets toujours au plus fort pour entendre bien les gens alors après vous verrez quand vous voyez la petite flèche qui est en dessous du 5 ou le chiffre que vous avez vous pouvez descendre pour changer après il faut recliquer une fois dessus pour que c'est pour que c'est validé après vous allez descendre pour périphériques périphériques d'entrée et vous allez quand vous allez monter hop c'est trippé 3 vous allez recliquer dessus et ça se fait automatiquement là après au dessus vous allez voir les petits le volume qui a bougé comme quoi on m'entend parler dans dans le micro je vais m'entendre parler et quand vous allez lui votre console vous allez voir que vous n'allez pas vous entendre parler vous pouvez parler avec les mecs mais vous ne pourrez pas vous entendre alors voilà là on m'entend dans le micro quand je parle je m'entends une fois que je vais faire ok je ne m'entendrai plus ce sera normal attendez voilà je ne m'entendrai plus et je pourrais lancer le jeu pour la tester après voilà alors c'était pas que 2059 pour ça pour une nouvelle vidéo alors c'était sur mon oreille mon oreille bouton on se retrouvera pour une autre vidéo pour vous parler d'autres choses je ne sais pas quoi encore mais là c'était pour vous présenter l'oreille de bluetooth allez salut à plus